Et cette information, les prisonniers politiques et d'opinion seront libérés incessamment, c'est un processus. C'est donc le propos du président du Conseil national de suivi de l'accord, Joseph Olingankoy, au sortir de l'audience que lui a accordé le président de la République, Félix-Antoine Tchilombo-Tichekedi. Les détails dans ces commentaires suivent. Cette rencontre entre le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchilombo, et les présidents de Sensa, à la cité de l'Union africaine, rentrent dans le cadre de la libération des prisonniers politiques et d'opinion, telles qu'annoncées au cours de sa dernière sortie politique à l'IMETE. Le président de Sensa a dit avoir examiné avec le magistrat suprême des dossiers en rapport avec des politiciens congolais partis en exil et des dossiers Kamwena-Sapo. Joseph Olingankoy a fait savoir que la libération et les dédommagements des familles des victimes n'est qu'une question de temps. Il a indiqué que le ministre de la Justice jouera un rôle important dans la situation. Que la mission de son institution prendra fait avec la clôture de toutes les élections prévues au calendrier de la CENI. Je suis venu raconter les chefs de l'État, ma qualité du président de Sensa. Je crois que vous savez qu'il y a eu un accord dans le cadre de l'exécution de cet accord, dont notamment la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le retour des exilés, mais aussi ce que l'accord a prévu pour dédommager les partis politiques dont leurs sièges ont été détruits. Les familles ayant perdu les l'air lors des événements de septembre 2016. C'est tout ça que nous avons fait à Révis avec les chefs de l'État. Il était très attentif. Comme vous le savez, il avait déjà annoncé ça. Et nous avons discuté sur l'ensemble de tout ça. Mais il faut dire que nous avons déposé aussi la liste à son appréciation. Alors, à ce qui concerne les cas des prisonniers, je crois qu'ils seront libérés. Et comme vous le savez, c'est à la charge du ministre. Il y a une partie où il y a c'est à la charge du ministre de la justice. Vous savez, c'est assez prélogatif. Les CES-100 n'est qu'un facilitateur qui vient auprès des autorités consignées. Et ce message de condoléances du chef de l'État à la suite du crash de l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines survenu le 10 mars 2019. Excellences, Madame la Présidente de la République, c'est avec consternation que j'ai appris l'horrible nouvelle du crash aérien du Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines survenu dans la journée du dimanche 10 mars 2019 au nom du peuple congolais des institutions de la République démocratique du Congo ainsi qu'au mien propre. Je tiens à vous faire part de notre compassion et solidarité dans cette douloureuse preuve. En raison de liens d'amitié et des fraternités unissant si heureusement nos peuples, puisse la République sœur d'Ethiopie, tous nos autres pays dont les ressortissants ont péri dans cet accident et les familles des victimes trouver ici l'expression sincère de mes condoléances les plus attristées communiquées signées Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo président de la République. La situation sécuritaire dans le Nord qui vous a figuré au centre des échanges entre les présidents du bureau provisoire de l'Assemblée nationale Pierre Maloka et les élus du peuple de ces coins du pays des échanges en présence du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Basile Léonopongo. Posse Tichungou sur les images de Bernard Baudot Les échanges entre les caucus des députés nationaux élus du Nord qui vous et le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale ont tourné autour des initiatives d'urgence en vue d'une paix durable dans leur province. Liant la parole à l'acte les parlementaires ont remis un mémorandum détaillant des pistes de solution au vice-premier ministre intérimaire en charge de l'Intérieur et de la Sécurité Basile Léonopongo invité pour la circonstance par l'honorable Pierre Maloka Makoji. Dans l'intervalle de 30 jours il y a eu 20 morts à Goma et ce n'est pas normal. Nous à notre niveau nous sommes en réunion en train de travailler avec le responsable de la police et le responsable au niveau de la sécurité pour mettre fin à ce qui se passe dans les dors qui vaut en général et à Goma en particulier. Il y a une délégation rapidement qui va descendre sur le lieu pour contribuer à la recherche de la paix dans ces coins ce qui doit être fait immédiatement. Les élus du Nourkivu visiblement satisfaits ont salué la qualité de la rencontre qui augure l'espoir d'une paix retrouvée. Le VPM s'est montré très réceptif par rapport à la situation de détresse qui se passe non seulement à Goma mais aussi à Massissi à l'oubéro ou à Tchour ou à Niragongo ou à Breni ou à Likale il a promis accompagner les recommandations que nous lui avons émises en vue de trouver une réponse à cette grande question. Ces échanges ouvertes au nom de l'intérieur de la sécurité entre les élus du Nourkivu et le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale interviennent après ceux de la même caractéristique avec l'éco-plus des députés nationaux élus de la Tchopo. Et dans le même chapitre les Cubains et la RDC consolident leurs échanges d'expériences parlementaires. Eh bien le président du Sénat Léon Kenguadondo a reçu l'ambassadeur de ces pays en poste à Kinshasa venu transmettre un message du pouvoir législatif cubain. Les comptes rendus dans ce commentaire de Bertin et Kofo Issa Ossou sur les images de John Kayouma. C'est du sénateur Yérodia Abdoulain Ndombasi n'a pas laissé indifférent le Cuba. Puis de deux semaines après le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba Esteran Lazo-Hernandez a envoyé un message de condoléances au président du Sénat Léon Kenguadondo nouveau tard que jamais. Au nom de tous les députés de son institution il souligne le lien intime du sénateur Yérodia avec le Cuba et Che Guevara des liens que nul ne pouvait distendre. Il salue la mémoire d'un infatigable défenseur des causes du peuple cubain et de celui qui a contribué de manière extraordinaire au renforcement des relations entre les deux pays et les deux gouvernements. Le message a été transmis au président du Sénat par l'ambassadeur de la République de Cuba en RDC Mme Eva Yoling Sylvain Wolker C'est un message de grande tristesse pour la perte de l'honorable Yérodia et il a été et il a été un grand ami de Cuba de la révolution cubaine pour nous et comme un révolutionnaire c'est une grande perte. Les hommages 10 mars 2019 ont été un moment de compassion de solidarité de souvenirs et de recueillement à Kinshasa C'est ainsi que le président honoraire de la République démocratique du Congo Joseph Kabila Kabangé cravaté de sombre et de noir fœtu a rendu le dernier hommage au palais du peuple en cette journée dominicale sombre au patriarche décédé Antoine Guizinga fondateur du parti le mobisme unifié Palou en sigle et c'était avant l'illumation recueillement devant les cercueils d'un blanc éclatant recouvert du drapeau tricolore consolation à la famille de l'illustre disparu et salutations aux personnalités présentes par sa présence des plus réconfortantes le président honoraire de la RDC Joseph Kabila Kabangé a porté ainsi un grand réconfort à la parentèle Guizinga aux membres sympathisants du palou à la nation toute entière éprouvée et aux foules anonymes il a partagé ainsi ce moment douloureux avec l'assistance touchée par la mort de l'une des figures marquantes de l'indépendance du Congo Antoine Guizinga compagnon jadis du premier ministre Patrice Emmery Lumumba vers les années 60 et ancien premier ministre en 2006 sous la mandature du raïs Joseph Kabila Kabangé aujourd'hui autorité morale de la majorité parlementaire du front commun pour le Congo il est à retenir que bien des personnalités nationales et provinciales de divers horizons ont fait le déplacement pour le palais du peuple afin d'apporter le réconfort souhaité aux éplorés de la grande famille Antoine Guizinga chagriné de toute évidence le président honoraire de la République démocratique du Congo a eu de la compassion pour la nation le palou et ses compatriotes bouleversés attachés aux valeurs patriotiques et républicaines qu'incarnait le baobab non ingénieur Antoine Guizinga le raïs a rendu le dernier hommage à ce grand homme dont l'existence a été consacrée à la lutte pour la démocratie la liberté la grandeur de la République démocratique du Congo valeur que Patrice Emery Lumumba a sémé de génération en génération et dont la sémence a germé à travers le défunt Enze Laurent-Désiré Kabila figure emblématique de la révolution du 17 mai aussitôt le recueillement terminé le président honoraire de la RDC Joseph Kaminakabangé autorité morale de la majorité parlementaire du Front commun pour le Congo a pris congé de tout le monde dans le hall du palais du peuple inondé d'une foule attristée dehors il s'est dirigé vers la Jeep que les gens en liesse entourés quelques bribes d'échanges dans une atmosphère sympathique le raïs Joseph Kaminakabangé dans sa 4x4 est parti pour le centre-ville de Kinshasa devoir accompli dernier hommage rendu au patriarche Gizenga et justement Antoine Gizenga immortalisé dans un ouvrage du professeur Onésime Koukatoula dont le contenu vous sera livré ce soir même sur la RTNC dans l'émission question d'actualité animée par Françoise Belabouaki en voici un extrait c'est un à 94 ans il dépasserait quand même 100 ans compte tenu de son dénouement de santé le livre c'est le pouvoir qu'il détenait et c'est pour cela que tous ceux qui l'ont reconnu pour lui le but n'était pas un ennemi c'est le régime qui le combat il vient sans non-ressenté c'est pas quelqu'un qui fait un coup ce pouvoir il n'est pas pressé on lui a fait des clins d'oeil des appels venus au gouvernement tout ça c'est un monsieur qui n'accepte pas qui attend son temps il l'a dit avant il avait dit s'il avait la compréhension comme maintenant il n'allait pas attendre il allait continuer à résister voilà c'est un de ses regrets vous voulez dire tout à fait